Salut à tous c'est GAGS ! Pour cette nouvelle vidéo j'ai décidé de sortir la grande artillerie pour vous tester ce nouveau Call of Duty, ce Modern Warfare ! Et je peux vous dire que votre serviteur s'est dévoué. Il est passé de la manette au clavier ! Souris ! C'est là que j'ai un tout petit peu moins ri, mais au fil du temps je me suis quand même amélioré et finalement je n'étais pas le seul à rager. Alors je vais prendre un grand plaisir à vous l'analyser, car on annonçait ici le retour en grande pompe d'Activision et surtout un retour aux sources de la licence. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Activision ? Est-ce qu'ils ont prolongé l'expérience, prolongé les piliers qui s'étaient ma foi un peu dilués ces dernières années avec les derniers épisodes ? Ou alors est-ce qu'ils ont proposé quelque chose de différent, de surprenant ? Et ici on va rapidement voir que les choses ne se passent pas forcément comme les fans l'attendaient. Il va falloir s'habituer, il va falloir s'accoutumer, revoir sa manière de jouer pour vraiment l'apprécier. En tout cas je ne vais pas vous faire une analyse détaillée de tous les modes de jeu, celui-là il est bien, celui-là il n'est pas bien. Je vais plutôt essayer de vous faire une analyse globale du game design, voir ce qu'ils ont changé dans les règles de jeu et qui fait que ça change aussi votre manière d'appréhender l'espace, les situations et les affrontements qui sont ma foi fort intéressant et surtout très violent. Après si je veux être très honnête avec vous, je n'ai jamais été un grand joueur de Call of Duty et surtout depuis les premiers Modern Warfare j'avais un petit peu lâché l'affaire, c'est le cas de le dire, c'était du rush and gun, c'était pas très intéressant, en tout cas moi ça ne m'a pas passionné. Et ici avec ce Call of Duty j'ai retrouvé un petit peu le plaisir de squatter des maps, de monter des armes, d'établir des stratégies et surtout de camper. Je vous propose qu'on se lance dedans. Maintenant mon test en bonne et due forme de Modern Warfare Camp of Duty, non Call of Duty, c'est parti. Commençons par l'aspect solo du titre. Alors on le sait tous, Call of Duty c'est un jeu multi. Mais ici je trouve qu'il y a un retour d'une campagne d'une qualité relativement exceptionnelle dans la mise en scène. C'est varié dans les situations, crédible aussi dans ces situations et vous allez vivre des choses extraordinaires en pleine guerre par un scripting qui est exceptionnellement talentueux. Aussi talentueux que dans le Modern Warfare 2, on retrouve ce côté mise en scène hollywoodienne même si vous êtes cloisonné dans un couloir. Mais comme quoi un jeu ça peut aussi être parfois un couloir bien fait plutôt qu'un monde ouvert avec plein de copier collé. Et ça c'est aussi une leçon qu'on peut tirer c'est que ça fait du bien de retrouver ce côté couloir très très bien travaillé. Alors ici c'est quasiment un film interactif mais parfois c'est aussi intéressant quand vous mettez dans des difficultés assez élevées c'est quasiment du die and retry à l'ancienne. Il faut rester extrêmement concentré pour pouvoir avancer. C'est vraiment bien foutu. La campagne fait de 5 à 8 heures c'est largement suffisant sinon ça s'essoufflerait très rapidement. Après moi je n'ai pas été passionné par le scénario, je n'ai pas été emballé par le charisme des personnages et surtout je trouve qu'il y a un positionnement moral qui est plus que discutable vu la situation du monde actuel. Je ne suis pas contre faire des jeux de guerre. Je ne suis pas contre créer des histoires de guerre. Je ne suis pas contre les vivre. Mais je pense quand même que quand vous créez des jeux de ce type et d'une telle violence avec ce réalisme vous vous devez à un moment donné de vous demander est-ce que ce que je suis en train de créer ne va pas heurter certaines sensibilités, certaines personnes, certains pays. Et c'est là qu'il y a un vrai vrai problème parce qu'on est dans un monde qui n'est pas forcément en très bonne forme. Je dois le dire. Un pays qui n'a de leçons à donner vraiment à personne au niveau des invasions et des guerres, il eût été peut-être plus à propos de créer une guerre totalement fictive. A savoir une troisième guerre mondiale ou une guerre nucléaire, post apocalyptique, ce que vous voulez. Mais ici Infinity Ward a choisi la voie du réalisme. Et en fait ils prennent un pays fictif du Moyen-Orient, l'Urkistan, mettant en scène plusieurs conflits avec différentes factions comme les Russes, les Américains, mais aussi Al-Katala qui est une organisation terroriste soi-disant sans velléité religieuse. Et en fait le problème c'est que cette campagne ressemble énormément au conflit syrien qui a éclaté depuis 2010 ou 2011 je crois et notamment avec Bachar Al-Assad et qui met en scène plusieurs de ses factions. Les Etats-Unis, les Russes, les rebelles syriens, etc. Alors certains me rétorqueront que Infinity Ward et Activision ont été plus subtils que ça. Ils sont en effet moins manichéens, ils ne prennent pas un bon, un méchant et font passer un message qui les arrange. Mais ils dépeignent côté obscur et sombre de la guerre où personne n'est vraiment bon, personne n'est vraiment méchant. Les alliances se font, se défont au gré des intérêts privilégiés. Moi ce qui me dérange plus c'est qu'on prenne des conflits qui sont relativement contemporains voire même d'actualité et qu'on s'en amuse pour dépeindre de nouvelles histoires, faire passer des messages et mettre les gens dans des paniers en fait. Forcément ça va choquer, forcément ça va heurter et d'ailleurs Activision n'en est pas à leur premier coup d'essai. Dans Modern Warfare 2 il y avait une scène relativement horrible dans un aéroport où vous abattiez froidement des otages. La question que j'ai simplement envie de poser c'est en a-t-on vraiment besoin pour avoir un bon jeu de guerre, pour avoir un bon gameplay, pour avoir envie de se taper sur la gueule ? A-t-on vraiment besoin qu'on nous dépeigne un conflit qui est quasi réaliste prenant parfois position sur certaines choses ? Je ne suis pas certain, je pense qu'il y a BFMTV pour ça qui le fait bien mieux qu'eux. Et au final je trouve que ça ternit cette campagne de Call of Duty. Plutôt que d'enrichir, de magnifier son gameplay, ses idées, son scripting et son rythme, eh bien moi j'ai été un petit peu dérangé tout au long de ma progression. Et au final je n'ai pas tant aimé que ça alors que probablement au niveau de la mise en scène encore une fois et des situations, c'est peut-être une des meilleures campagnes depuis que Call of Duty existe. Alors après ce petit coup de gueule passé, revenons maintenant à du positif. On va parler du gameplay, du cœur du gameplay, notamment du multiplayer. Et là, il y a quelque chose qui moi-même personnellement vraiment impressionné, c'est les sensations de tir. Le comportement des armes, les animations, le son qu'elles faisaient mais aussi les bruitages alentours, les mouvements des joueurs, tout ça fait que les affrontements sont absolument extrêmement jouissifs. Et chaque victoire, chaque kill que vous faites face à votre adversaire est un pur bonheur. Parce que ça crée des moments de tension extrême, de danger qui vont vous pousser aussi à jouer autrement, et on va en parler. Parce que mourir c'est quelque chose de violent dans ce jeu, je ne sais pas comment l'expliquer, tout est fait pour que vraiment chaque confrontation directe, dès que vous voyez un adversaire, et là ça va très très vite, et c'est extrêmement addictif. Maintenant, parlons du rythme. Parce que le rythme change dans ce Call of Duty, ce n'est pas vraiment le run and gun habituel, un peu enragé du multijoueur. Ici c'est plus posé, plus tactique, plus statique diront certains, moi j'ai envie de dire plus stratégique. Pourquoi ? Parce que Infinity Ward a fait quelques changements drastiques au niveau du game design qui vont faire qu'ils encouragent maintenant l'anticipation et plus précisément la prise d'informations. Dans les anciens Call of Duty, eh bien vous pouviez rusher, vous déplacer rapidement, même frénétiquement, et puis il fallait s'adapter au dernier moment quand on voyait un ennemi, et généralement c'était le plus skillet qui pouvait l'emporter. Ici il va vous falloir vraiment anticiper avant de vous déplacer, et ce par plusieurs facteurs. Déjà, le time to kill, le temps pour tuer un ennemi, a été fortement réduit, au moins de moitié, que ce soit par rapport à Black Ops et les anciens Call of Duty, mais aussi par exemple à un Battlefield. Ce qui fait que le premier qui voit l'autre, généralement même sans grosse kill, peut arriver à le tuer relativement aisément dans un duel. Ça c'est la première chose, donc c'est très rapide, chaque prise de risque n'est pas forcément récompensée à ce niveau-là. D'ailleurs, Infinity Ward enfonce un tout petit peu le clou puisque dans ce Call of Duty, les armes n'ont pas franchement un énorme recul, ce qui facilite encore plus de tuer rapidement un ennemi simplement en le visant. De plus, sur votre mini-map, eh bien vous avez moins d'informations. Elle est aujourd'hui moins utile puisque les ennemis que vous entendez tirer ne sont plus placés précisément sur cette mini-carte, mais bien en haut sur la boussole avec un point rouge, plus ou moins gros en fonction de leur distance. Vous ne pouvez donc pas évaluer précisément la position d'un tireur qui est près de vous. Vous allez devoir avancer prudemment. Là encore une fois, le rush et la prise d'initiative, la prise de risque, n'est pas franchement récompensée. Troisième chose, Infinity Ward a remis au centre du jeu l'environnement sonore et visuel. Vous allez devoir utiliser vos oreilles et vos yeux pour vraiment déterminer ce qu'il se passe autour de vous. Notamment les bruits de pas qui sont à mon goût un petit peu fort en ce moment sur le jeu, mais qui vous permettent d'évaluer précisément qui court, où, à quelle hauteur, verticalement, horizontalement, autour de vous. Et ça, ça va être encore une fois une information très importante, information qui peut être perturbée par toutes les choses qui se passent sur le champ de bataille. C'est-à-dire que dès qu'il y a un hélicoptère qui arrive, dès qu'il y a un bombardement, vous entendrez moins ces bruits de pas, mais on vous entendra moins aussi. Ce qui va vous demander aussi d'utiliser ces choses-là pour vous déplacer à bon escient et au bon moment. Les maps, elles, sont aussi plus organiques. Ici, il y a beaucoup plus d'ouvertures, beaucoup plus de lignes de tirs, c'est un peu plus labyrinthique et il va vous falloir apprendre les maps, avoir une meilleure connaissance des maps pour savoir où est-ce qu'il y a du danger, à quelles fenêtres vous pouvez vous faire shooter facilement, etc. Tous ces éléments font qu'il va falloir que vous preniez plus d'informations avant de prendre du risque et de vous déplacer. Je trouve quand même qu'il y a quelques déséquilibres qu'il faudrait corriger. Les bruits de pas, par exemple, sont pour moi quand même trop forts. C'est-à-dire que dès que vous marchez, on a l'impression que vous avez des cailloux dans les bottes, vous faites un boucan pas possible, comme si vous marchez sur du métal en permanence et dès que vous marchez, quasiment toute la map vous entend. Là, c'est un peu problématique. Je pense qu'il devrait réduire un petit peu les sons des bruits de pas parce qu'en plus, dès que vous entendez des bruits de pas, vous, vous êtes encouragé à vous arrêter pour écouter d'où ils proviennent. Donc là, encore une fois, ça ralentit les déplacements et ça n'encourage pas à prendre l'initiative. C'est ça qui est un tout petit peu dommage, c'est un peu le revers de la médaille. Combo, clé mort, boîte de munitions, plus la touche Hartnell, qui fait que vous pouvez avoir deux clés morts et une rechargeable toutes les 30 secondes, qui fait que là, vous pouvez vraiment camper dans un bâtiment et quasiment être imprenable. Peut-être qu'il y a une petite gestion de l'équilibre à gérer pour Infinity Ward de ce côté. En tout cas, je voudrais en profiter pour faire une petite pique aux joueurs qui sont de plus en plus acerbes envers les développeurs à chaque fois qu'un jeu sort, prêt à tout critiquer. Laissez-vous d'abord le temps, peut-être, de vous habituer à cette nouvelle manière de jouer, avant de chier sur les maps, avant de chier sur l'équilibrage des armes, avant de chier sur les équipements. Je pense que si Infinity Ward a sorti le jeu en cet état et il savait faire quand même depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a une raison, ils veulent proposer quelque chose. Essayons, acceptons d'abord cette expérience et ensuite critiquons de manière plus objective. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'image de la société qui va de plus en plus vite, les joueurs sont d'une violence dans leurs commentaires et si je critique bien souvent l'attitude des développeurs, ici je me permets aussi d'envoyer cette petite pique à nous, les joueurs. Moi je trouve qu'il y a plein d'outils dans le jeu, quand vous commencez à bien le maîtriser, qui vous permettent quand même de vous déplacer, qui vous permettent d'être efficace. Mais avec cette petite glissade bienvenue qui est sortie de nulle part, enfin si, d'Apex Legends, mais maintenant tout le monde la réutilise, cette petite fluidité supplémentaire dans les déplacements, et bien tout ça, ça permet quand même d'équilibrer les situations et au final, les joueurs vont progressivement bien connaître les maps, bien maîtriser les armes, les gadgets et ils vont se déplacer. On l'observe déjà par rapport aux premiers jours de jeu. Maintenant, attention, attention à ne pas être trop tactique, ce n'est pas l'objet de la licence, je le rappelle, mais ici on a définitivement un Call of Duty plus posé et plus réaliste. Même si parfois on va se retrouver un petit peu au camping des flots bleus, ça va faire rager certains, mais globalement je trouve qu'il y a un équilibre extrêmement subtil, et tout ce que je vous ai dit, c'est corrigeable, et corrigeable facilement. C'est pas comme s'il fallait revoir la structure du jeu, mais en tout cas, ils ont proposé quelque chose de différent, et ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et surtout extrêmement plaisant. D'ailleurs, je m'en sors très bien, la petite campeuse du gars s'en sort parfaitement bien dans ce Call of Duty, même si parfois je tente quand même d'aller jusqu'à la piscine pour me baigner. C'est pas facile parce que souvent, on se fait tuer. On n'attend pas Patrick ! Et pour parfaire ce gameplay, vous avez un arsenal qui est extrêmement varié, extrêmement bien fait au niveau des sensations, et surtout avec une customisation des armes qui est très poussée et très agréable. Obtenir tous les accessoires, toutes les peintures va demander du temps et va vous permettre de faire des combinaisons extrêmement intéressantes. Je crois que jamais dans un Call of Duty, on n'a pu customiser ces armes de manière aussi profonde parce que je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des défis multijoueurs qui vous permettent de débloquer des accessoires, qui vont ensuite vous permettre de faire différentes armes avec un même type d'armes plutôt que d'avoir de simples niveaux prestige pour obtenir un nouvel emblème au bout de 50 niveaux. Alors les nouvelles maps, les maps, les cartes, parlons-en ! C'est un petit peu pour moi le point faible de ce multijoueur. Déjà, elles ne sont pas incroyablement nombreuses. Alors en fait, si, elles sont relativement nombreuses. Mais le problème, c'est qu'Infinity World a décidé de faire des maps spécifiques à chaque mode. Alors moi, ça ne me dérange pas qu'elles ne soient pas si nombreuses que ça pour tel ou tel mode. Moi, ce qui me dérange plus, c'est qu'elles sont surtout sans grand caractère. Si je les trouve intéressantes au niveau du gameplay, j'ai deux reproches à leur faire. La première chose, c'est que chaque map est un petit peu similaire aux autres maps. A savoir qu'on ne nous propose pas une variété dans le level design. Je trouve que le level design est bien, mais il se ressemble à chaque fois dans la verticalité, l'horizontalité, les situations, un peu dans toutes les maps. On a toujours des bâtiments avec des petites ruelles, parfois un peu de verticalité, mais on n'a pas vraiment de grandes variations. Et surtout, on y retrouve ici des lieux tout à fait communs, vus et revus pour un jeu de guerre. Et du coup, il n'y a pas de personnalité. J'ai envie de demander où est l'aéroport, où est le casino, où est l'usine chimique ou autre. Ici, on a quoi ? Entrepôt, village abandonné, ville déserte. Ça manque vraiment de personnalité. Et du coup, ça ne rend pas ces cartes mémorables. Bien qu'au niveau du level design, quand vous commencez à les connaître, elles sont intéressantes. Par exemple, dans Piccadilly, qui est la map probablement pour moi la moins réussie, il y a des magasins, il y a des bornes d'arcade, il y a des banques. J'aurais aimé avoir des maps complètes faites sur ça. Pourquoi ne pas avoir fait un centre commercial au-dessus et carrément une bouche de métro en dessous avec des affrontements complètement différents, etc. Il y aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus original. Ici, on se retrouve avec un peu pareil partout. C'est dommage. Et surtout, dans des lieux qu'on a déjà visités mille fois, ça tranche complètement avec justement un gameplay qui, lui, est plus assumé. Les maps le sont beaucoup moins. D'ailleurs, je me permets par ce biais de revenir sur ce que je disais sur la campagne solo. J'aurais préféré qu'ils n'utilisent pas un contexte réaliste, revu, triste, si je peux me permettre, pour utiliser des nouvelles idées. Avoir peut-être une troisième guerre mondiale qui se passe vraiment dans un centre-ville, dans une ville originale. Et là, on aurait pu avoir, je pense, quelque chose de plus dépaysant. Moi, ça m'a gonflé de retrouver un petit peu ce que je vois sur BFM TV. Je trouve que c'est amoral. Et en plus de ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et s'il y a une leçon à retenir pour des cartes multijoueurs, c'est celle-ci. Le lieu que vous choisissez est quasiment aussi important que le level design que vous allez y implémenter. Parce que c'est un lieu que les joueurs retiendront. C'est le lieu que les joueurs nommeront quand ils voudront y rejouer. C'est très très important. Et bien que votre level design soit bon, si votre lieu, lui, est terne, connu et revu, et bien les joueurs s'en souviendront moins, quoi qu'il arrive. Encore une fois, l'importance de la direction artistique, de l'atmosphère pour l'immersion. Voilà, écoutez, c'est ce que j'avais envie de vous dire sur ce Call of Duty Modern Warfare. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Je voulais vous donner mes impressions. Je trouve qu'ici, il y a un retour aux sources qui est très intéressant. Parce que ce n'est pas retrouver les bases d'un Call of Duty, ça propose autre chose. Ça a fait entrer pour moi Call of Duty dans une nouvelle génération, dans la nouvelle génération. Ça pose d'excellents piliers pour la suite. Et je trouve que ce côté plus tactique, plus posé, personnellement, me convient extrêmement bien. Et les sensations, c'est honnêtement du jamais vu dans un jeu de tir, quoi. C'est extrêmement addictif, extrêmement violent, c'est viscéral, c'est organique. Et je trouve qu'il y a un tout qui fonctionne extrêmement bien. Il manque un tout petit peu de folie, un tout petit peu de caractère et de personnalité dans les environnements dans lesquels on voyage et on se bat. Et le tout aurait pu être vraiment parfait. J'espère que ce sera le cas pour cette continuité, puisqu'il va y avoir ce suivi d'Infinity World. Et en parlant de suivi, je suis content de voir qu'il n'y a pas une boutique oppressante, qu'il n'y a pas de Season Pass et de microtransactions. À tout va, ici, on y a une progression des récompenses qui est basée sur le temps qu'on investit dans le jeu, mais aussi sur notre talent. Et ça, pour une fois, ça fait du bien. Honnêtement, la qualité y est, j'en suis ravi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, me rejoindre sur les réseaux sociaux, me soutenir, évidemment, que ce soit sur Tipeee, Utip ou encore en devenant membre soutien de la chaîne. C'est extrêmement important pour que je reste libre, sans placement de produit et indépendant. Voilà, allez, moi, personnellement, je vais essayer d'aller me refaire une ou deux séries. Malheureusement, je suis au clavier et à la souris. Donc, écoutez, souhaitez-moi bonne chance. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Gags. Ciao ! Il n'est pas question que le camping des Flots Bleus soit rayé de la carte ! Oh !